A 22 ans, Stéphanie termine son master 2. Arrivée du limousin à 18 ans, elle n'a pas eu droit aux bourses et aux logements étudiants et a donc vécu en colocation, puis toute seule, comme 30% des étudiants, dans un appartement de 26 mètres carrés au centre-ville pour un loyer de 430 euros par mois. On s'organise avec mes parents, c'est eux qui s'occupent de payer le loyer de l'appartement et ensuite, moi avec les APL, je m'occupe de payer tout ce qui est manger, internet, etc. Et ensuite, on a un revenu de 417 euros par rapport au stage en fait. Comme elle, la majorité sont aidées par leurs parents et près de la moitié ont leurs propres ressources. Globalement, la qualité de vie des étudiants est bonne et les résultats jugés satisfaisants par le pôle de recherche, soucieux à la base de connaître le niveau de précarité des étudiants. On voulait observer les conditions de logement, les conditions de transport, les conditions de vie, l'accès à la culture, au sport, dans le fond, tout ce qui conditionne le bien-être des étudiants parce que c'est une des conditions importantes de la réussite de leurs études. C'est pour ça que nous avons souhaité avoir une enquête spécifique sur l'Auvergne et plus particulièrement d'ailleurs sur Clermont-Ferrand pour avoir une meilleure base de réflexion pour proposer des actions. Parmi les points faibles, améliorer l'accès à la culture et au sport, le coût du logement et du transport T2C et SNCF. Il s'agit d'être attractif à tous les niveaux par rapport aux pôles étudiants des régions voisines. Vous avez vu quand même que 70% des étudiants ont un revenu inférieur à 500 euros. Le loyer moyen à Clermont est de 355 euros. Donc ça veut dire quand même qu'une certaine précarité étudiante demeure. L'adjoint au maire souhaite la mise en place d'un schéma directeur de l'enseignement supérieur. De son côté, le président de région consente entre autres 1 million d'euros pour rénover le parc logement étudiant ainsi que l'ouverture d'un crédit aux étudiants. Objectif, atteindre en 2025 les 65 000 étudiants, soit le double d'aujourd'hui.